Rio, vous étiez au Parc des Princes hier soir, l'Ousse Enrique le décrié a eu tout bon ? Oui, il a eu quasiment un sans faute. On file au Parc des Princes, c'était hier soir. Sans Dembélé, sans Marquinhos, sans Nuno Mendes, sans Hakimi, Ménager, le Paris Saint-Germain a dominé, beaucoup marqué et aussi rassuré. Le Paris Saint-Germain reprend les commandes de la Ligue 1 ce soir. Paris retrouvera son jardin, le Parc des Princes, mardi contre le PSV Eindhoven, avec le grand retour de la Ligue des Champions. En attendant, Rio, vous étiez au Parc des Princes hier soir, l'Ousse Enrique le décrié a eu tout bon ? Oui, il a eu quasiment un sans faute, une victoire après les déconvenus Arsenal et le Nul à Nice. Quatre buteurs différents, c'est ce qu'il nous avait annoncé en début de saison. Un turnover qui a permis à certains jeunes, je pense notamment à Maillou, d'avoir du temps de jeu, se montrer efficace. Et surtout, on voit encore un Barcola qui est en pleine forme. Une défense, malgré tous ses points positifs, pas forcément sereine. Encore deux buts encaissés, dont un sur coup de pied arrêté. Oui, c'est le vrai point négatif du Paris Saint-Germain, parce qu'ils prennent en moyenne en championnat un but par match. Et sur coup de pied arrêté, c'est un état d'esprit. Et en ce moment, c'est un moment même que le PSG ne l'a pas. Et sur le but de Sekoumarat, pareil, supériorité numérique, deux contre un. Il faut prendre les bonnes habitudes en championnat pour pouvoir mettre ça en place en Ligue des Champions. Et là, c'est un domaine qu'il va falloir travailler du côté du Paris Saint-Germain. Vous l'évoquiez déjà il y a une minute, Cény Mayoulou, le gamin de 18 ans, vous a tapé dans l'œil. Mais oui, le milieu du Paris Saint-Germain de 18 ans, dont c'était la toute première titularisation de la saison, m'a particulièrement impressionné. Alors, il n'est resté que 67 minutes sur le terrain, mais c'est lui qui a frappé le plus au but avec six tirs et s'est créé le plus d'occasion. Assez impressionnant. Son but est à son image. Il en est à l'origine avec cette passe à Barcola. Et regardez son déplacement. Il demande le ballon. Regardez-la un peu. Il le demande. Il se joue de son adversaire et marque son premier but en pro. Rio, qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui ? Je pense que cette faculté qu'il a à se projeter dans la surface adverse, là, tu l'as très bien dit, il se projette assez naturellement, assez facilement. En plus, il la laisse techniquement, il enchaîne assez vite. Et là, pareil, on le revoit, il se met dans le dos de son défenseur. Il vient se passer entre les centraux. Malheureusement, pour lui, il manque encore la finition. Mais moi, j'adore ce qu'il est capable de faire et c'est très fort. Vous voulez une image touchante ? Oui. J'en ai pas. Une image émouvante, même après le coup de sifflet final de ce PSG Strasbourg hier soir. L'étreinte pleine d'affection entre les frères doués, celui du PSG, désiré 19 ans, et son grand frère Guéla, le Strasbourgeois, 22 ans. On rappelle que les deux joueurs ont évolué ensemble. C'était au stade Rennais avant que Désiré ne signe au PSG. Mais vous le voyez, le maillot a changé. L'amour, lui, reste intact. Le PSG s'imposait 4 buts à 2 contre Strasbourg avec une équipe largement remaniée. On va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Strasbourg. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la liste de façon qu'on n'auraient marqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir. Alors, le PSG s'imposait 4 buts à 2 contre Strasbourg. On a vu une équipe du PSG qui a rapidement répondu présent avec une vêtue du score par Maillou à la 18ème minute. Ensuite, le PSG fait le break. Le PSG a montré que cette saison, si tu as domicile, on pouvait compter sur cette équipe. Score final 4 buts à 2. Dans ce match, ce qui m'a vraiment plu dans ce match, c'est que tout le monde a quasiment marqué. Tu as Maillou qui a marqué. Tu as marqué. Tu as marqué. Tu as linkagini qui a marqué. Tu as barcoula. Bref, tout le monde est capable de faire la différence. Et ça montre à quel point lui, c'est vrai qu'il a dit. Je vais une équipe dans le danger de venir partout. Et lorsqu'on regarde cette équipe du PSG, le danger vient vraiment de partout. Maillou l'a marqué. Maillou l'a marqué. Bakou l'a marqué. Linkagini l'a marqué. Donc, ça montre à quel point un collectif est vraiment en train de se former au sein de cette équipe de Luc Henrique. Le petit bémor, c'est défensivement. Défensivement, le PSG a pris deux buts. Le PSG a concédé beaucoup d'occasions, les gars. Ce PSG-là, franchement, défensivement, il y a vraiment à dire. Il y a vraiment à dire. Puisque lorsque tu es au PSG, tu ne t'as pas concédé 16 tirs. Le PSG, c'est 16 tirs pour 8 tirs cadrés. Donc, Strasbourg a cadré 8 fois. 16 tirs pour 8 tirs cadrés. Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Lorsque tu es au PSG, surtout au Parc des Princes, tu ne t'as pas concédé autant d'occasions. Tu ne t'as pas concédé autant d'occasions. Donc, s'il y a vraiment un bémor à mettre, pour moi, c'est sur le plan défensif. Sur le plan défensif, il y a vraiment à dire. Ce PSG-là, défensivement, ce n'est pas serré. Ce n'est pas serré. Certes, ils ont fait tourner. Mais pour moi, ils doivent beaucoup en faire mieux. Même quand il y a les titulaires, on voit bien que défensivement, ça ne tient pas bien. Ça ne tient pas la barre. Après, partage-moi ton commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu estimes que le PSG peut tirer les renseignements par rapport à ce match ? On a très bien vu que c'est l'équipe BK a quasiment agi. Deux mois, t'aurais tenté. Et si tu n'as pas encore fait, ne fais pas t'abonner. L'article est la cloche de l'éducation. Vous n'aurez rien à plus de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne 6 ans. Tu vas très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.